En dernière heure, il y a un incendie majeur dans l'Est de Montréal. Catherine, tu viens d'arriver sur place. Qu'est-ce qu'on sait sur ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? On me parle d'une explosion carrément. Et vous allez le voir, c'est vraiment impressionnant. En ce moment, il y a 110 pompiers qui luttent contre le brasier. Donc, l'incendie s'est déclaré dans un bâtiment industriel, ici, sur l'avenue Marien. On est dans Montréal-Est. Et pour des raisons qui vont évidemment être à établir, ça s'est embrasé de façon généralisée. Donc, vous le voyez en ce moment, là, on est en train d'arroser. Il y a un bâtiment à côté qui a aussi été affecté. Donc, on dit un bâtiment d'un étage qui est une perte totale, vraiment, qui a été rasé par les flammes. Déjà, on tente de maîtriser le brasier. Donc, c'est un événement de la développement, évidemment. Il y a encore beaucoup de travail à faire du côté des pompiers. Et les causes restent à établir. Mais on me parlait même, ce matin, d'une boule de feu, imaginez. Donc, ça a été vraiment une explosion assez impressionnante. Et ici, les pompiers qui sont nombreux, vous le voyez, il y a un gros déploiement. Il y a également l'avenue Marien qui est bloquée sur une grosse partie. Il y a également le courant qui a été coupé partout dans le secteur. Donc, qui va rester coupé, évidemment, tant ou selon tant que les pompiers vont continuer de lutter contre le brasier. Donc, je vous l'ai dit, là, une situation qui est encore en évolution ici. Merci, Catherine. En fait, non, tu voulais nous parler d'autres incendies, cette fois-ci des incendies criminels qui sont survenus au cours de la nuit à Montréal, hein? Oui, absolument. Il y a eu trois incendies cette nuit. Deux du côté de Ville-Saint-Laurent. Le premier, c'est quatre véhicules qui ont été incendiés pour des raisons qui restent à établir. Donc, les véhicules qui étaient dans une entrée. Et donc, c'est survenu aux alentours d'une heure. Les policiers tentent d'établir les circonstances exactes entourant cet incendie criminel. Un autre incendie vers 3 heures ce matin, cette fois-ci du côté de la rue des Nations. Et c'était vers une salle de réception. Je vous invite à écouter le porte-parole du SPVM. Difficile à dire à ce moment-ci. Il va falloir justement parler avec les résidents et par la suite tenter de déterminer, trouver des suspects dans le dossier pour en avoir le coeur net concernant le motif qui les a amenés à cibler cette résidence. Et finalement, il y a eu aussi un incendie du côté de Ville-Montréal. Cette fois-ci, c'est une résidence qui a été ciblée pour des raisons qui restent à être établies. Merci Catherine. À tantôt.